Yo les gars, c'est Prince, enfin c'est NSQ plutôt, nouvelle vidéo, il y a un abonné, enfin je sais pas s'il est abonné, mais dans les commentaires, il m'a dit qu'il y avait un youtubeur qui avait réagi à une de mes vidéos, donc j'ai regardé, voilà, c'est flou, je le connaissais pas du tout, mais il a l'air grave sympa et cool, il a 334 000 abonnés, donc il pèse dans le game quand même, et en gros, sa dernière vidéo, c'est, il réagit à des vidéos Fortnite qui ont fait 0 vues et tombent sur un hacker de skin, donc voilà, je sais pas si c'est moi le hacker de skin, parce que j'avais le bot, c'est peut-être moi, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, c'est peut-être moi, je suis pas sûr, en tout cas voilà, on va réagir et donc c'est parti. Bon attendez les gars, je crois que je viens de tomber sur une vidéo intéressante, toutes les commandes des bots Luby Fortnite et comment les utiliser, je sais pas qu'est-ce que c'est, exactement comme vidéo, yo les potes, c'est Brincennes, c'est notre tour pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer toutes les commandes du bot, je me suis dit qu'au final, je pouvais vous les montrer, n'avisez pas mon bot, parce que j'ai mis un virus sur le mien, pareil avec le vôtre, attendez, le mec, il a créé un bot Fortnite avec le recon expert, les niveaux 999, on comprend pas, quand quelqu'un l'ajoute, je mets une pause, donc là en gros, j'expliquais un peu le bot, et je disais qu'il y avait un virus sur mon bot, mais ça c'est du mytho, mais en gros, lui, il a été un peu choqué, parce qu'il savait pas qu'on pouvait créer des bots, etc. Donc voilà, je vous remets la vidéo. J'ai dit n'importe quoi pour ça, je disais qu'en gros, on pouvait, enfin, il y avait un virus sur mon bot, mais c'était juste pour pas que vous l'ajoutiez en ami, parce que c'était mon bot, j'avais pas envie que les gens l'ajoutent, mais voilà, c'était juste un troll, c'était, voilà. Hop, je remets tout de suite, mais sinon, le coup du virus, c'était une blague, c'était une blague, voilà. J'expliquais à quel moment quand on envoie une demande d'ami à un bot, les gars, on se prend un virus. Ok, donc en fait, là, avec son bot, il peut changer sa bannière, son niveau, etc., en entrant des commandes. Tain, je savais même pas que ça existait, ce genre de truc. Après, je pense pas que ça serve à grand-chose, en fait, d'avoir un bot, actuellement sur Fortnite. Peut-être qu'il va nous montrer à quoi ça sert par la suite. Il met même des skins qui sont pas sortis, les gars. Là, il était un peu choqué et je pense qu'il aimait bien ça. Enfin, voilà, comment il en parlait, il disait que c'était cool et tout. Il disait juste que ça servait pas à grand-chose et je suis totalement d'accord avec vous. La seule chose à quoi ça peut servir, c'est troll des gens. Quand tu mets des skins assez rares ou d'autres choses, tu mets le bot au niveau 999, tu peux troll des gens qui sont dans ton groupe. Et aussi, j'ai pas montré, il y a une commande pour faire crash le jeu des autres personnes, c'est point d'exclamation crash. N'hésitez pas à le faire, mais vous devez envoyer ça à votre bot quand il est dans le groupe de personnes, mais que vous êtes pas dans le groupe. Si vous êtes dans le groupe, ça va vous crash vous aussi. Donc, votre bot doit être avec une autre personne, donc un ami à vous. Vous quittez le groupe, vous chuchotez à votre bot point crash, point d'exclamation crash, et ça va le faire crash le jeu de votre pote. Il n'y a pas de virus ou de trucs, c'est juste que son jeu va se redémarrer, voilà, c'est assez drôle. Donc voilà, je vous remets la vidéo. Les gars, regardez ce skin ! Je ne savais même pas qu'il existait sur le jeu, mais je pense qu'il sortira par la suite. C'est juste des skins qui sont dans les fichiers du jeu. A mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Là, il a totalement raison, c'est comme ça que ça marchait. Donc, c'est des skins des fichiers du jeu, et ça sert aussi à ça. Ça sert à pouvoir le leak, les nouveaux skins qui ne sont pas encore sortis, donc voilà. Ça, c'est sympa. Et là, juste derrière, on peut voir, c'est toutes les commandes, etc. Ok, ok, bah je ne vais pas regarder la vidéo en entière, mais je ne savais pas que ce genre de vidéo, en fait, ça existait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo où je réagis, un youtuber qui me réagit, vous aura plu. J'ai un peu expliqué tout ce qu'il disait, et voilà. Je trouve que c'était assez sympa, il n'a pas été méchant, il était assez gentil, donc voilà. Allez, ciao, ciao les potes ! N'hésitez pas à liker et à vous abonner, évidemment.